Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo Dijon Santé consacrée au premier secours. Pour bien commencer, voyons la réponse à la question de la vidéo sur l'étouffement. Il s'agissait de la réponse 3, la victime ne peut plus ni parler ni tousser. Attention de ne pas confondre avec un étouffement partiel, la conduite à tenir n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, nous allons voir les hémorragies. Alors voilà un bien grand mot, mais de quoi s'agit-il exactement ? Dans la pratique, il s'agit d'un saignement important et qui ne s'arrête pas de lui-même. Bien sûr, avant de s'occuper de la victime, un petit coup d'œil pour analyser la situation. C'est d'autant plus important que dans des cas comme ça, le responsable de la blessure est généralement pas loin. Un point important avant de voir la conduite à tenir, si on tombe sur une personne qui a un objet planté dans la plaie, surtout on ne le retire pas. Il fait en quelque sorte office de bouchon. Donc si on le retire, hémorragie. Quand on est face à un gros saignement, la conduite à tenir est simple, on appuie dessus. Comme la victime a perdu beaucoup de sang, on lui demande de s'asseoir, voire de s'allonger au cas où elle tomberait dans les vagues. Dans l'idéal, on va placer quelque chose entre notre main et la plaie, comme un attitude propre, un gant, un sac plastique ou quoi que ce soit qui empêche le contact direct avec le sang. Si jamais on doit s'occuper d'autre chose, on peut demander à la victime de faire elle-même la compression manuelle. Et si elle ne peut pas, alors on va bricoler un pansement compressif. Pour ça, on va utiliser un linge plié et une bande que l'on enroulera autour. La bande doit être assez grande pour faire deux fois le tour. Attention cependant, si le pansement ne marche pas, il faut reprendre la compression manuelle. On peut aussi utiliser le fameux garrot, avec une ceinture par exemple, mais c'est seulement si on n'a pas d'autre choix. Et quoi qu'il arrive, on ne le retire pas. On le placera le plus près possible de l'appeler au-dessus et on notera l'heure à laquelle on l'a posé. Une fois le saignement stoppé, ou tout du moins maîtrisé, on appelle ou on fait appeler les secours. Petit bonus pour les saignements de nez. Dans ces cas-là, on assoit la victime, tête penchée en avant, surtout pas en arrière pour pas qu'elle avale son sang, et on lui fait comprimer son nez pendant 10 minutes. Si le saignement ne s'est pas arrêté au bout de 10 minutes, on appelle les secours. Traiter une hémorragie n'est pas une chose compliquée en soi, mais il ne faut surtout pas sous-estimer les conséquences que cela peut avoir. Ça peut aller du simple étourdissement à l'arrêt cardiaque. Il faut donc traiter ce problème avec sérieux. On rappelle, si un objet est enfoncé dans la plaie, on n'y touche pas. On va maintenant passer à la petite question de fin de vidéo. Bon, celle-là sera facile. Vous pouvez laisser votre réponse dans les commentaires et la solution sera donnée en début de prochaine vidéo. Voici la question. Comment reconnaître une hémorragie ? C'est un saignement important qui ne s'arrête pas de lui-même. C'est un petit saignement qui s'arrête si on souffle assez fort. C'est une chanson du chanteur Zippo. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la sixième et dernière qui sera consacrée aux brûlures. Comment les identifier ? Comment les gérer ? On se retrouve très vite et d'ici là, restons en bonne santé avec Dijon Santé. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada